Et bien bonjour tout le monde, c'est Shepard et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, comment dirais-je, je vais vous parler de quelque chose quoi, de deux choses même. Alors ça concerne la communauté, vous vous en doutez ce que je vais dire dessus je pense, et le monde de YouTube. Alors on va commencer tout de suite par la communauté, alors je pense que plus nous nous approchons, enfin je pense que les deux communautés là, que ce communauté de YouTube, la communauté des jeux, on peut les comparer au Titanic. Si on continue dans ce pas, on va se manger une patate dans la gueule quoi, on va tous sombrer quoi, façon de parler. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que la communauté, quoi, Call of Duty, et de même des, pas de, on va dire même beaucoup de Call of Duty, est polluée. La personne que je vais tuer là, étant donné la preuve, c'est du style barre ou d'honneur, lance patate, camp, style que ça. On joue, chacun joue avec ce qu'il veut, je suis d'accord, mais regardez-moi ça quoi. Allez pas me dire que ça c'est du jeu sérieux, merde quoi, au bout d'un moment quoi. Là il faut vraiment se dire, les mecs, ils ont le plaisir de, le mec, surtout que le mec est prestige 2 quand même. Vous remarquez que le mec prestige 2, il a un minimum d'expérience de jeu. Qu'est-ce que fait le mec ? Eh vas-y, tu te campes au spawn quoi. Et là, là vraiment, il ne faut pas pousser, mais au bout d'un moment, pousser mémé dans les ronces, ça a quand même, il ne faut pas aller trop loin quoi. C'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse quoi. Et après, on peut se dire, on peut se demander si le meilleur phare 3 va être bien, on peut se dire, ouais, le meilleur phare 3 va être bien, il y a le trailer de fou, les armes de fou et tout. Et bien je peux vous dire que le meilleur phare 3 sera aussi pourri que ses presse décesseurs. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la communauté va aussi bien le pourrer qu'on va la pourrer. Code 4 avec les trickshots qui se sont mis, certaines personnes se sont mis trickshots sur Code 4, c'est devenu n'importe quoi. Avec les hacks sur Code 4, les hacks sur Code 5, la communauté Code 6 qui a été, non, même pas, on va dire, kévinisée, détruite, massacrée, ça a été n'importe quoi. Et pas simplement parler des petits gamins de 12 ans, ça c'est le vieux cliché, je suis d'accord que les gamins de 12 ans, 11 ans, ils n'ont pas vraiment leur place sur un jeu. Mais si vraiment, il y a des gens avec des gamins de 11 ans plus matures que n'importe qui, ça n'oubliez pas. Parce que je pense que les ados qui se nourrissent à deux billes à tol, si vous voyez ce que je veux dire, ils ont aussi leur place. Ils détruisent autant une communauté, je veux dire, que les gamins de 11-12 ans, qui n'ont pas de maturité. Parce qu'on va dire qu'un gamin de 16 ans, qui normalement passe le plus clair de son temps insulté, comme moi par exemple, va aussi détruire la communauté. Par exemple, va être irrespectueux envers les autres, moi aussi je le suis irrespectueux, je l'admets totalement. Mais vraiment, quand ça commence à me gaver, quand vous mangez des bars ou des trucs comme ça, c'est vraiment chiant. La communauté, je pense qu'on va faire 3, je pense que c'est même pas la peine. Je pense, je suis sûr, ça va faire comme le Titanic, on va se manger l'iceberg comme dans le film. On va vraiment y avoir droit. Ça va vraiment faire pitié, mais il faut l'avouer, ça va vraiment être ça. On va se croûter littéralement, plus en avance. On va assister à des jeux, qui un mois après, ça va faire le quoi. Kevin va sortir silence patate, Kevin va camper. Je prends l'exemple de Kevin, vous ne vous doutez pas, je m'excuse aussi, il y a des Kevin qui aura dans la vidéo. J'aurais pu prendre, je ne sais pas, l'exemple de Jérôme par exemple. Mon prénom, je n'en ai rien à foutre, c'est un exemple pour montrer. Voilà. Et ça, ça vraiment, ça me gonfle. J'espère que vous serez d'accord avec moi dans les commentaires ou pas. A vous d'en débat dans les commentaires. Laissez-moi un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Mais non, concernant la communauté YouTube. Alors vous savez, une grande personne m'a dit un jour que rien n'est acquis sans rien. Et quand je vois la communauté YouTube, ça me fait bien rire quoi. Parce que, comment dire, la communauté YouTube aujourd'hui me fait tout simplement pitié quoi. Qu'est-ce que j'entends par pitié ? Alors il y a beaucoup de gens qui veulent faire des vidéos, des commentaires et tout. Mais pourquoi pas ? Mais c'est excellent. Mais ça fera plus de gens qui regarderont, c'est vachement bien. Pas de souci les amis. Mais la communauté YouTube, c'est idiot. On peut parler de communauté de moutons. C'est totalement débile, c'est au commun. La communauté n'a plus de sens aujourd'hui. On a tout le monde qui veut faire un commentaire. Enfin, personne ne cherche à se diversifier. C'est vraiment un peu dommage quoi, les gars. Personne ne cherche à se diversifier. Personne ne cherche. Absolument personne. On a deux catégories sur YouTube aujourd'hui, vous savez. On a les YouTubers qui font des commentaires et les qui font des kick-ass. Et je peux vous assurer que si, vous qui cherchez des abonnés, qui me regardez, ou vous qui, je ne sais pas, qui regardez, c'est une même vidéo, si vous cherchez vraiment à vous faire des abonnés, à gagner des abonnés, à gagner des vues, à avoir du succès, il faut tout simplement faire une troisième catégorie. Donc, vous seul, il faudrait partie ou triple de gens. Et je peux vous assurer que ça marchera. Si, par exemple, je vous prends un cas, le cas de M. Levé-douze, par exemple, c'est une personne que j'aime bien, je fais des bons commentaires, mais si cette personne donne des conseils, il est innové, lui, il a innové. Il a cherché, c'est difficile, certes, c'est pas la partie de tout le monde. Tout le monde ne peut pas innover. Mais M. Levé-douze aura dit son nombre d'abonnés en quelques mois. Voilà. Je pense que sur cette phrase, je pense avoir tout dit, tout simplement tout dit. C'est que la communauté YouTube, ça s'en tient trop aux commentaires, quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu banal, quoi. Ce serait bien que, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous, que non, vous n'aimez que les commentaires, mais, par exemple, on ne voit que des montages et des commentaires, quoi. Sur YouTube, on ne trouve que ça, sur les jeux vidéo. C'est dur de trouver autre chose, certes. Même moi, vous ne me verrez quasiment plus, maintenant, en même temps d'un commentaire. Vous ne me verrez quasiment plus. Ça me verra en plus. Ça a perdu son sens, un commentaire, aujourd'hui. Tout le monde fait des commentaires, à tout va. Il y en a tellement que les gens ne regardent même plus, quoi. Les gens sont saoulés, quoi. C'est sûr, les gens, ils sont saoulés, ils en ont marre, quoi. Ça se comprend, d'ailleurs. Je comprends que mes abonnés ne rendent même plus, tel YouTubeur ou même moi. Je comprends qu'on en a marre des commentaires. Ça peut être débile, au bout d'un moment, d'avoir tout le temps, si on est trop 3D. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la ferelle avec Monacaca47. Donc, voilà, c'est... Les gens, c'est ça, quoi. Les gens en ont marre, quoi, je pense. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que je suis abonné à beaucoup de chaînes et je ne vous rende même plus, quoi. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, il faut avouer qu'on regarde un commentarié parce qu'il y a vraiment quelque chose qui touche. Quelque chose de spécial. Un commentarié classique n'est presque plus regardé. C'est pour ça que ça me fait un peu dommage, quoi. C'est vraiment dommage, parce que, bon, voilà, du coup, on est arrivé à ce point, quoi. Alors, c'est certes... C'est pour ça que, d'ailleurs, les premières personnes qui, elles, se lançaient dans les commentaires, ont... Bon, d'ailleurs, ont beaucoup d'abonnés aujourd'hui, ont triomphé, parce que c'était les premiers, c'est des commentaires à l'époque qui étaient bien. C'est pour ça que si, aujourd'hui, vous voulez triompher, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de trouver le concept qui peut faire avoir du succès et qui peut vous faire gagner beaucoup d'abonnés. Ça, je ne sais pas, mais écoutez, c'est vraiment éviter de tout le temps copier le voisin, enfin, façon de parler, ça ne servira à rien. Vous ne gagnez pas beaucoup d'abonnés, vous n'innoverez pas, ce n'est pas forcément bien. Le but d'un travail, déjà, c'est qu'il soit bien fait, bien exécuté, qu'il change, je peux parfois, ça peut changer. Un travail qui change, c'est bien. Non, non, ça, je vous le dis. Enfin, après, vous faites ce que vous en voulez. C'était une petite vidéo, je pense, mon petit coup de gueule, un peu, je gueule, un peu, et je me montre, voilà. Comme je vous le dis, on m'a toujours dit, non, personne ne m'a dit, il n'y a pas longtemps, rien n'est à qui ça, rien, et c'est tout à fait vrai dans la vie, tout se mérite. Tout se s'acquiert avec le temps et la patience. J'espère que mon petite vidéo vous aura plu, mon petit coup de gueule, je vous invite à discuter de tout ça dans les commentaires. On pourra discuter, on va envoyer un petit message sur ma chaîne YouTube, juste au vert à tout. J'espère que ce petit commentaire, il vous aura plu, et je vous dis bonne journée. Sous-titrage ST' 501